Tanguy Bassuro, vous êtes contre les trottinettes électriques. Tanguy Bassuro Oui, je supporte qu'on interdise les trottinettes électriques, puis les gens qui sont dessus et à terme l'humanité entière. La trottinette électrique, c'est une aberration. Si Dieu avait su qu'on l'inventerait, le jour où il nous a créés, à la place, il se serait mis à la poterie. Parce qu'on a ajouté électrique, on fait comme si la trottinette était un truc d'adulte, mais non, c'est un jouet pour gosses sur lequel circulent de grands couillons qui en sont restés au stade anal, qui diffèrent du stade de France par le fait que jamais Metallica ne vient y jouer. Ils sont au moins intro. Si demain on lance la tétine électrique, ce sera pareil, tonton René, toute la journée va téter, on le retrouvera blotti dans un coin, tel Raphaël Glucksmann, le soir des résultats des Européennes, alors que Léa Salamé lui dira « Ciao, loser, je te quitte pour François Asselineau » qui lui a fait 0,5% des voix, 0,4% de plus que toi. Et puis imaginez, vous êtes à Paris, à la cool dans votre 4x4, parce que vous avez eu une prime suite au succès d'audience de la bande originale. Oui bon, vous êtes Nagui, soudain un type à trottinette vient se jeter sous la bagnole alors que vous étiez à peine à 92 km heure rue de Rivoli, et bah ils vous foirent tout le bas de caisse, et il y en a partout, une tête ici, une jambe là, enfin si déjà tout monde vous n'étiez pas branché puzzle, mais ça vous pourrit l'après-midi, et ensuite vous devez vivre avec une mort sur la conscience, et ça c'est un truc qui ne part pas en se distrayant avec un simple épisode de Game of Thrones, non, il vous faut au moins toute une saison, bref, entre les vélos, les trottinettes, les voitures, c'est le dawa, les rats de Paris, qui constituent 90% des êtres qui y vivent, sont donc allés voir Anne Hidalgo, elle a sorti des cubes des Mintals, ils ont discuté, les rats ont dit ouais, ras le bol, c'est une blague de rats, on peut même plus traverser pour attaquer les chinois à la sortie de Vuitton et leur bouffer leurs sandwichs. Anne Hidalgo, maire de Paris, est donc entrée en guerre contre les trottinettes, chacun son bilan, de Gaulle aura fait fuir les nazis, Hidalgo, ce sera les propriétaires de trottinettes, je pense que si elle avait existé en 1942 et qu'Hitler avait déboulé en vélo à petites roues, elle le foutait dehors, mais elle n'est pas née à la bonne époque. Et puis le souci, ce sont les trottinettes partagées, on dit c'est écologique, la durée de vie d'une trottinette partagée, c'est 28 jours, moins qu'un discours d'Emmanuel Macron où il viendrait expliquer tout ce qu'il a fait de bien selon lui en deux ans de mandat. 28 jours, ensuite elle part à la casse, donc ce n'est pas écologique, parce que dès que c'est partagé, les gens s'en foutent, regardez les poux, au lieu de lancer des petites miettes sur la tête du gosse, on les élimine, alors que c'est un copain qui les a refilés à votre fils, quel exemple on donne aux petits, pas étonnant que 20 ans plus tard ils ne deviennent pas communistes. Résultat des trottinettes, il y en a partout, sur les trottoirs des trottinettes, sur la rue des trottinettes, j'ai une amie qui a retrouvé son mari au lit, avec une trottinette, c'est pas ce que tu penses bébé, il s'est mis à hurler, c'est pour que demain matin quelqu'un d'autre la prenne, il a pleuré, il a dit « c'est vrai, j'avoue, c'est moi qui l'ai branché ». Non mais j'aimerais pas être un non-voyant, parce qu'entre les trottinettes posées n'importe où, les trottinettes couchées, les trottinettes à l'envers, c'est le non-voyant à un chien, derrière l'animal part direct sur le jumping de Maison Lafitte en tant que bourrin, Nagui. Clairement. Votre haine des trottinettes est un peu excessive quand même, tant pis. C'est possible, Nagui, mais je vais vous avouer un truc, j'ai eu une trottinette électrique. Dès le début, j'étais le premier là-dessus, les gens me regardaient slalomés sur le trottoir entre les petites vieilles, il fallait les entendre crier les seniors, j'ai mal, il m'est rentré dedans, je vais crotter. Que de bon moment. Mais on m'a volé ma trottinette et depuis je voue une haine à ceux qui ont toujours la leur. La délinquance a fait de moi un chien, un enragé, ça me donne envie de voter Laurent Wauquiez. Et si demain on pique mes baskets, je me mettrais sans doute à hurler aux gens qui marchent, ça va, on a vu que t'avais des pieds bâtards. Enfin, on a tous nos soucis psychologiques. C'est comme les anciens fumeurs, les mecs pendant trente ans tournent à la camèle avec la laine du dromadaire qui a vidé l'eau croupie de sa bosse par la gueule, du jour où ils arrêtent, ils ne supportent plus, ils détectent un fumeur à 16 mètres de distance, un concert de reggae à 4 kilomètres ! Eh ben moi qui suis un ancien de la trottinette, aujourd'hui ça me débête, quand j'en vois une, je vomis, j'ai déjà perdu 9 kilos. Et je suis mal barré parce que rien qu'à Paris, il y a déjà 10 opérateurs, Lime, Bird, Jump, Wind, le seul nom français dans le secteur, c'est Urgence de la pitié salpétrière quand vous êtes fait renverser par un bus. Quinze mille trottinettes il y a dans les rues, partout sur les trottoirs, plus de place pour les poussettes, les parents doivent apprendre à leur bébé à marcher seul dès l'âge d'un mois et demi, ce sont des guerriers, avant le CP ils ont corps de Stallone dans Rambo III. Dans 20 ans, un pote leur dira « t'as fait le Sahel mec, opération Barkhane ? » Ils répondront « pire, j'ai fait Paris, les trottinettes partout, un enfer, j'ai survécu en bouffant des pigeons morts, mais dans ma tête je suis brisé, j'écoute Jean-Louis Murat ». Anne Hidalgo l'a dit, si les loueurs de trottinettes ne se régulent pas, elle est prête à interdire ces engins de malheur, parce que si vous êtes un chihuahua, personne ici n'est un chihuahua, même dans le public, que des humains, mais quelle émission spéciste ! Si vous êtes un chihuahua à Paris, Marseille, Lyon, votre espérance de vie avant de passer sous une trottinette électrique est de 3 secondes, c'est peu, 1, 2, 3, paf, un chihuahua, 1, 2, 3, paf, un autre, alors non aux trottinettes, oui au chihuahua ! Merci !